Lecture de la première conférence donnée par Rudolf Steiner le 16 mai 1910 à Hambourg, extraite du cycle de conférences intitulé « Manifestation du karma, bibliographie GA120 ». Publiée d'après un sténogramme non revu par le conférencier, il s'agit de la lecture de la cinquième édition en langue française datée de 1980. Ce cycle de conférences doit traiter un problème de science de l'esprit qui est profondément lié à la vie. Les exposés des années précédentes nous ont fait comprendre que la science de l'esprit ne doit pas être une théorie abstraite, une simple doctrine. Elle ne remplit sa tâche que si elle rend la vie plus riche, plus compréhensible et notre âme plus habile, plus active, plus forte. Sans doute si on contemple le monde moderne qui nous entoure, pour voir dans quelle mesure on pourrait transposer dans cette vie tout ce que nous donne l'anthroposophie, on pourra ressentir une impression des moins réconfortantes. Car si on analyse sans parti pris tout ce que le monde prétend savoir aujourd'hui, ce qui émeut les êtres humains et les pousse à accomplir certaines actions, on peut en conclure que tout cela est tellement étranger à la conception anthroposophique que nous n'avons aucune possibilité pour intervenir directement dans la vie à l'aide des connaissances spirituelles. Ce ne serait cependant là que le résultat d'une observation superficielle, ne tenant pas compte des enseignements que nous avons pu recevoir. Quand les forces que l'anthroposophie fait pénétrer en nous seront vraiment assez grandes, elles trouveront le moyen d'intervenir dans le monde. Mais si rien n'était jamais fait pour accroître et développer ces forces, leur intervention deviendrait impossible. Si un examen de cette espèce tendait à nous désespérer, une consolation nous serait fournie par des considérations sur le thème même de ces conférences, le karma humain et le karma en général. Car chaque heure que nous allons passer ici nous montrera davantage que rien ne doit être épargné pour rendre possible l'intervention des forces spirituelles dans la vie. Si nous croyons sérieusement et fermement au karma, nous devons avoir confiance qu'il nous dictera lui-même ce que nous aurons à faire tôt ou tard. Ne nous étonnons donc pas de ne pas pouvoir encore faire rayonner les forces acquises par nos idées. C'est que nous ne les avons pas rendues assez grandes pour décider le karma à nous fournir le moyen d'agir par elles dans le monde. Il ne doit pas seulement sortir de ces conférences quelques nouvelles connaissances, mais chaque heure doit faire croître en nous la confiance dans le karma, la certitude que lorsque le moment sera venu, que ce soit demain, après-demain ou dans de nombreuses années, notre karma nous apportera des devoirs à remplir dans la mesure où notre participation à ces connaissances nous en imposera. Approfondissons donc la loi générale désignée par ce terme de karma. La nécessité s'impose ici de donner une définition, une explication des mots, chose que je ne fais pas en règle générale parce que les définitions ne mènent pas loin. Nous commençons ordinairement par exposer des faits et quand ces faits sont convenablement groupés et ordonnés, les concepts et représentations s'en dégagent d'eux-mêmes. Si nous voulions appliquer la même méthode aux vastes questions que nous allons envisager ces jours-ci, il nous faudrait beaucoup plus de temps que celui dont nous disposons. C'est pourquoi il est nécessaire, cette fois, pour que vous me compreniez que je donne sinon une définition, du moins une sorte de description du concept qui va nous occuper. Les définitions n'ont pour but que d'établir le sens qu'on donne à un terme. C'est dans cette intention que nous allons définir le concept karma. Chacun de vous, sans doute, s'est formé au moyen de diverses réflexions une idée de ce qu'est le karma. C'est sans faire une idée bien abstraite que de l'appeler la loi spirituelle des causes, la loi d'après laquelle certaines causes reposant dans la vie spirituelle produisent certains effets. D'une part, cette conception abstraite est trop étroite. De l'autre, elle est beaucoup trop large. Si nous tenons à voir dans le karma une loi de cause, alors comparons-la à ce que le monde entend en général sous le nom de loi de causalité, loi de cause à effet. Établissons d'abord ce que nous entendons par la loi de causalité d'une façon générale, en dehors de tous les faits et événements spirituels. La science extérieure insiste beaucoup de nos jours sur le fait que toute sa valeur lui vient de ce qu'elle repose sur la loi générale de causalité. Elle ramène les effets aux causes qui les ont engendrées. Mais elle est beaucoup moins précise sur la manière dont ces effets sont ramenés à leur cause. Vous pourrez en effet trouver aujourd'hui dans des livres qui se croient très savants et s'imaginer expliquer très philosophiquement les concepts des définitions du genre de celles-ci. Un effet, c'est ce qui dérive d'une cause. Dire qu'un effet dérive d'une cause, c'est passer complètement à côté de la réalité. Si un rayon de soleil tombe sur une plaque de métal et que celle-ci s'en trouve échauffée, la science extérieure parlera de causes et d'effets. Mais pouvons-nous prétendre que l'effet, l'échauffement de la plaque de métal, est sa seule cause dans le chaud rayon du soleil ? Si celui-ci porte déjà en lui cet effet, comment se fait-il qu'un rayon de soleil n'échauffe pas une plaque de métal alors même que celle-ci ne rencontrerait pas le rayon ? Dans le monde des apparences, pour qu'une cause soit suivie d'un effet, il est toujours nécessaire que des circonstances favorables viennent à la rencontre de la cause. Et si cette condition n'est pas remplie, on ne pourra jamais parler d'un effet engendré par une cause. Il n'est pas superflu que nous commencions par cette remarque d'apparence très philosophique et abstraite, car si l'on veut progresser dans le domaine de la science de l'esprit, il faut s'habituer à donner une grande exactitude au concept. Il ne faudrait donc jamais parler de karma dans un cas semblable à celui du rayon de soleil échauffant une plaque de métal. Il y a bien causalité, rapport de cause à effet, mais nous n'arriverons jamais à nous faire une conception juste du karma si nous en restions à ce domaine. Nous ne pouvons donc pas appliquer le terme de karma à un simple rapport de cause à effet. Passons à une conception plus élevée du rapport de causalité. Supposons que vous ayez un arc, que vous le tendiez et que vous envoyez une flèche. La tension de l'arc a provoqué un certain effet. Ce rapport entre l'effet, la projection de la flèche et sa cause, nous n'avons pas plus le droit de lui donner le nom de karma qu'au rapport précédemment mentionné. Mais si nous considérons un autre point dans cette suite de faits, nous commençons en un certain sens à nous rapprocher du karma. Réfléchissons au fait que l'arc, soumis à un usage fréquent, se relâche peu à peu. Le déclenchement de l'arc n'a pas pour unique conséquence un effet extérieur à lui. Il entraîne aussi un effet qui le concerne lui-même. La tension continuelle de l'arc a des conséquences pour l'arc lui-même. Il y a production d'un effet réversible sur l'objet qui a provoqué lui-même cet effet. Ceci appartient déjà à la notion de karma. On ne peut concevoir le karma sans la production d'un effet retombant sur l'objet ou l'être qu'il a provoqué, sans une réaction de l'effet sur l'être qui en a été la cause. Nous nous rapprochons par conséquent un peu du concept de karma si nous considérons que l'effet provoqué par un objet ou un être doit retomber sur cet être lui-même. Cependant, ce relâchement de l'arc par l'usage continu qu'on en fait, nous ne devons pas l'appeler le karma de l'arc et voici pourquoi. Si pendant trois ou quatre semaines nous avons tendu cet arc très souvent, nous avons finalement dans cet arc quelque chose de différent de ce qu'était l'arc il y a trois ou quatre semaines. L'arc n'est plus le même. Or, quand l'effet de réaction est tel qu'il transforme totalement l'objet ou l'être en question, nous ne pouvons pas encore parler de karma. Nous ne pouvons parler de karma que quand l'effet de réaction atteint le même être ou bien que dans un certain sens au moins cet être est resté le même. Nous venons donc de faire un pas de plus dans la description du karma. Mais cette manière de penser ne nous en donne encore qu'une représentation très abstraite. Si nous voulons pourtant le comprendre abstraitement, nous ne pouvons guère le faire avec plus d'exactitude. Un seul facteur s'ajoute encore au concept de karma. Si l'effet retombe sur l'être immédiatement, autrement dit, si la cause et l'effet en retour ont lieu simultanément, il n'est guère possible de parler de karma. Car en ce cas, l'être qui a produit l'effet et l'a voulu au fond directement, l'a prévu par conséquent et connaît tous les facteurs qui ont amené son apparition. Dans ce cas, nous ne parlons tout de même pas de karma. Ainsi, par exemple, nous n'en parlons pas quand un être humain accomplit une action précise dans tel ou tel but déterminé et qu'ensuite, selon son dessin, tel effet qu'il a précisément voulu se produit. Autrement dit, pour qu'il y ait karma, il faut qu'entre la cause et les faits, il y ait quelque chose qui échappe de façon immédiate à celui qui engendre la cause, de telle sorte qu'il existe bien un rapport, mais pas intentionnel, pas voulu par l'être lui-même. Si ce rapport n'est pas voulu par l'être qui a produit la cause, il faut alors que l'existence d'un rapport de cause à effet ait sa base ailleurs que dans les intentions de l'être en question. Il faut donc que ce rapport soit basé sur la nécessité interne d'une loi. Ceci tient encore à la nature du karma. Il faut que le rapport de cause à effet soit un rapport de loi de nécessité qui dépasse les intentions immédiates de l'être. Nous avons ainsi réuni quelques éléments capables de nous éclairer sur le concept de karma. Mais tous ces éléments doivent fusionner et nous ne devons pas nous en tenir à une définition abstraite. Sinon, nous n'arriverions pas à comprendre les manifestations du karma dans les divers domaines de la vie. Le karma se présente dans la vie de chaque individu et c'est là tout d'abord que nous devons étudier comment il se manifeste. La vie humaine nous permet-elle de connaître le karma tel qu'il ressort des explications que nous venons de donner ? Ce serait le cas si, en présence d'un événement de notre vie, nous savions comment il se rapporte à l'événement passé auquel nous avons participé, dont nous avons été cause nous-mêmes. Voyons tout d'abord si la simple observation de la vie ne nous révèle rien de semblable. Prenons un cas particulier. Supposons que, par suite d'un événement quelconque, un jeune homme ait été enlevé à l'âge de 18 ans à une carrière à laquelle il s'était destiné. Il s'était préparé par l'étude à cette profession. Un malheur, par exemple, survenu à ses parents, l'oblige à l'abandonner et à se faire commerçant. Si l'on observe sans partie pris un cas de ce genre, du même œil qu'on observe en physique le choc de deux balles élastiques, on constatera peut-être que les expériences offertes à ce jeune homme par la profession de commerçant, le stimulent tout d'abord, le poussent à en remplir les devoirs, à s'y instruire, peut-être même à y acquérir une grande habileté. Mais on pourra aussi observer qu'au bout d'un certain temps, un sentiment tout différent commence à se manifester, une sorte de dégoût, de mécontentement. cela ne s'est pas manifesté tout de suite. En supposant que le changement de profession soit survenu à l'âge de 18 ans, les années qui le suivent ont pu s'écouler tranquillement, mais on verra peut-être un changement d'apparence inexplicable s'effectuer vers 23 ans dans cette âme. En approfondissant sa recherche, on verra que le dégoût qui se manifeste cinq ans après le changement de profession en question ne s'explique que si l'on remonte à la treizième année du jeune homme. Car très souvent, nous devons chercher la cause d'un phénomène de ce genre aussi longtemps avant le changement de profession qu'il s'est écoulé de temps après lui jusqu'à ce que se manifeste ce phénomène. Durant l'époque où il étudiait, à l'âge de 13 ans, cinq ans par conséquent avant le changement de profession, ce jeune homme a reçu une impression qui provoqua dans son âme une sorte de bonheur intérieur. Si le changement n'était pas intervenu, le sentiment ressenti à 13 ans aurait suivi son cours et porté certains fruits. Mais le changement intervient qui tout d'abord intéresse le jeune homme, le captive. Les sentiments nouveaux dont il est pénétré compriment ceux qui l'occupaient auparavant. Cet état de choses peut se maintenir pendant un certain temps. Mais le fait même d'être comprimé fait gagner au sentiment refoulé une force de tension intérieure qui s'amasse pour ainsi dire. C'est comme si nous comprimions une balle élastique. Nous pouvons le faire jusqu'à une certaine limite, après quoi elle résiste et quand nous la laissons aller, elle se détend avec une force d'autant plus grande que nous l'avons comprimé davantage. Des sentiments comme ceux qui se développent chez le jeune homme à l'âge de 13 ans et s'accumulent ensuite dans son âme jusqu'au moment où le changement de profession intervient peuvent ainsi en quelque sorte être comprimés. Mais au bout d'un certain temps, une résistance fait jour dans l'âme et s'accroît jusqu'à devenir assez forte pour éclater au dehors. Dans l'âme, privée de ce qu'elle aurait ressenti si le changement de profession n'avait pas eu lieu, le sentiment comprimé finit par se faire jour et se manifester dans un mécontentement, un dégoût de tout ce qui l'entoure. Mais, dira-t-on, nous connaissons des cas où rien de semblable n'est arrivé. C'est possible. Toutefois, jamais un physicien qui se propose d'étudier les lois qui régissent la chute d'une pierre ne prétendrait que la loi cesse d'être juste si la pierre, par l'effet d'un coup, est détournée de la direction prise. Il faut apprendre à bien observer et à écarter les phénomènes qui ne servent pas à établir la loi. Il est évident que le dégoût qui, si rien n'intervenait, apparaîtrait à 23 ans chez ce jeune homme à la suite des impressions reçues à 13 ans ne lui serait pas venu si, entre-temps, il s'était marié, par exemple. Mais ce point n'a aucune influence sur le principe fondamental. Il importe surtout de trouver les facteurs qui peuvent nous mener à une loi. L'observation en soi n'est encore rien. Seule l'observation méthodique nous amène à la connaissance de la loi. Encore faut-il savoir observer. Supposons, pour reconnaître le karma chez l'individu, qu'une personne a été frappée à 25 ans par un coup cruel du destin. Elle en a éprouvé une grande douleur. Si nous nous contentons de remarquer que le destin cruel a frappé cet être et rempli sa vie de souffrance, nous n'atteindrons jamais à la connaissance du rapport karmique. Mais si nous allons plus loin et observons la vie de cette personne vers 50 ans, notre opinion sera peut-être différente. Nous pourrons voir qu'elle est devenue diligente, active et capable. Remontons maintenant le cours de sa vie. À 20 ans, elle n'était encore qu'une paresseuse et ne voulait rien faire du tout. À 25 ans, le destin l'a frappée. Sans cet accident, pourrait-on dire, elle serait restée stérile. Un fait de ce genre prouve que nous faisons fausse route si nous regardons le coût du destin survenu à 25 ans comme un simple effet. Car si nous nous demandons quelles ont été les conséquences de cet accident, nous voyons que nous ne pouvons pas nous arrêter à une simple remarque sur la cruauté du destin. Ne considérons donc pas un malheur de ce genre comme un effet, n'y voyons pas la conclusion des phénomènes qui l'ont précédé. Plaçons-le au contraire à la tête des événements qui le suivent et envisageons-le comme une cause. Nous serons alors obligés de modifier de fond en comble notre sentiment et le jugement que nous porterons sur le coup du destin. Peut-être serions-nous tristes de voir cet être atteint par lui si nous n'y voyons qu'un effet du passé. Si nous le considérons au contraire comme une cause d'un effet à venir, nous pourrons nous en réjouir car c'est grâce au destin qu'il a frappé pourront nous dire que cet être s'est réalisé. Si nous avons acquis une idée de la loi de karma par des cas identiques, cette loi nous enseigne alors qu'un événement nous semble douloureux lorsqu'il nous apparaît comme la conséquence de ce qui a précédé. Nous voyons ainsi que nos sentiments peuvent être essentiellement différents suivant que nous considérons un événement de la vie comme effet ou comme cause. Faut-il donc voir dans un événement quelconque atteignant un être humain un simple effet ou une cause ? Certes, quand on observe un événement douloureux au moment même où il se produit, on ne peut pas encore en percevoir l'effet. Mais on peut aussi considérer cet événement comme un point de départ, pressentir alors que de lui naîtront des effets. Cet enchaînement est placé dans une toute autre lumière. La loi karmique peut devenir ainsi une source de consolation. Cette consolation n'existerait pas si nous avions considéré l'événement comme l'aboutissement et non comme le point de départ pour autre chose. Il s'agit donc pour nous d'apprendre à discerner les rythmes de la vie, de savoir distinguer entre les effets et les causes. Si nous faisons ces observations à fond, nous découvrirons dans toute vie des faits qui se déroulent avec une certaine régularité et d'autres qui nous paraissent irréguliers. Dans nos jours, malheureusement, on observe les événements de la vie humaine que durant de très courtes périodes, à peine quelques années. C'est pourquoi on n'a pas l'habitude d'établir un rapport entre deux événements séparés par le commencement et la fin de la vie, bien que ce rapport soit extraordinairement instructif. Supposons que nous ayons à élever un enfant. Nous pouvons nous y prendre comme cela se passe d'habitude. On se fait une idée conventionnelle de l'être humain bien élevé et d'après ses principes arrêtés, on impose à l'enfant des règles systématiques. Ou bien on peut s'y prendre autrement. On conçoit qu'il y a plusieurs manières d'être bien élevé entre guillemets et l'on veille à ce que s'épanouissent dans l'enfant ses meilleures dispositions personnelles, à ce que ce soit par un besoin naturel qu'il aille vers les actes qu'il doit accomplir. Nous voyons par là qu'il y a deux méthodes tout à fait différentes d'agir à l'égard de l'enfant durant les sept premières années. Nous ne verrons pas tout de suite se manifester les fruits de l'éducation. Ce qui a été déposé comme un germe dans la première enfance ne se manifeste en réalité qu'au déclin de la vie. L'être humain peut garder jusqu'à la fin de sa vie, par exemple, une grande activité d'esprit si dans son enfance on a développé en lui tous les germes vivants. Par contre, une vie desséchée appauvrie et parallèlement un être comprimé corporellement car une âme desséchée réagit sur le corps voilà les fruits d'une éducation erronée. C'est ici une manifestation en quelque sorte classique de la loi de cause à effet commune à tous les êtres humains. Note de l'éditeur c'est ce que Rudolf Steiner a exprimé plus tard dans ses cours aux éducateurs par cette formule lapidaire l'enfant doit avoir su prier avant sept ans pour que devenu un vieillard il sache bénir de sept à quatorze ans il doit avoir su obéir pour que dans sa maturité il sache commander. Fin de la note On peut constater On peut constater des rapports semblables entre d'autres périodes plus proches du milieu de la vie. La manière dont on a traité un enfant entre sept et quatorze ans se répercute sur l'avant-dernière période de l'existence. Nous voyons donc les causes et les effets se dérouler comme un cycle un cercle Mais il n'y a pas que ces causes et ces effets dans la vie de l'individu Il existe un autre enchaînement qui se poursuit en droite ligne à côté de ce cours circulaire. L'exemple de l'influence que peut exercer la treizième sur la vingt-sixième année nous a montré que les expériences faites par l'individu sont suivies des faits qui retombent sur lui-même. C'est ainsi que le karma s'accomplit dans une vie individuelle. Mais nous n'arriverons pas à connaître la vie humaine si nous ne cherchons les rapports de cause à effet que dans une seule vie. Rappelons-nous que la science de l'esprit présente la vie comprise entre la naissance et la mort comme la conséquence d'existence antérieure. Or, si nous cherchons à voir ce qui caractérise cette vie comprise entre la naissance et la mort, nous pourrons dire que c'est le fait d'une seule et même conscience, au moins en ce qu'elle a d'essentiel, s'étendant sur toute une existence. Si vous vous rappelez les périodes écoulées de votre vie, vous direz « Il y a pourtant un moment qui ne coïncide pas avec celui de ma naissance, mais qui lui est un peu postérieur et où commencent mes souvenirs. » Tous ceux qui ne sont pas des initiés diront que leur conscience ne commence qu'à ce moment. Or, pendant l'espace de temps qui s'écoule entre la naissance et le moment où commence le souvenir, il se passe au fond quelque chose de très particulier. Nous y reviendrons et cela nous éclairera sur des faits importants. Mais si nous ne tenons pas compte de cette époque, nous pouvons dire « La vie entre la naissance et la mort se caractérise par le fait d'une seule conscience s'étendant à toute cette durée. » Dans la vie ordinaire, on n'étend son observation qu'à des espaces de temps très courts et on ne recherche pas les causes éloignées. Ainsi, quand quelque chose arrive dans un âge avancé, on n'en cherche pas la raison dans les périodes précédentes de la vie. Cependant, il suffirait d'être plus attentif pour mieux utiliser le souvenir. Si l'être humain essayait au moment du souvenir de se représenter un rapport karmique entre les événements passés et à venir, il ne pourrait douter que certains événements de sa vie n'auraient pas eu lieu si telle ou telle chose ne s'était pas passée dans une période antérieure. il se dirait certainement « Il faut que je subisse maintenant les conséquences de l'éducation que j'ai reçue. » Cette découverte du rapport karmique en ce qui concerne non point le mal qu'on a fait, mais les torts qui vous ont été causés, peut être d'un très grand secours. On trouvera plus facilement le moyen de réparer les dommages dont on a été victime. La connaissance des rapports de ce genre entre la cause et les faits, entre les périodes diverses de votre vie, peut déjà nous être utile au plus haut degré. Bien plus, elle nous révélera encore autre chose. Sans doute, si un vieillard regarde en arrière pour retrouver les causes d'événements de sa 80e année, causes qu'il devra chercher dans sa plus tendre enfance, il aura peut-être beaucoup de peine à trouver des moyens de remédier au mal qui lui fut fait. mais s'il s'instruit plus tôt, s'il examine les fautes commises à son égard, si dès sa 40e année il cherche à y parer, il aura peut-être encore le temps d'y remédier. Que fait donc un homme qui, à 40 ans, entreprend de redresser les mauvais effets de tort qui lui ont été causés quand il avait 12 ans, soit par lui-même, soit par autrui ? Il essaye de réparer le mal qu'il a fait ou dont il fut l'objet et de prévenir par tous les moyens l'effet qui devrait en résulter. Il remplace en quelque sorte par un autre effet celui qui devait se manifester si rien d'autre n'intervenait. La connaissance de ce qui s'est passé quand il avait 12 ans l'amène à se comporter d'une certaine façon à 40 ans. Il ne l'aurait pas fait s'il n'avait pas pris conscience du passé. Qu'a donc fait l'être humain grâce à l'examen rétrospectif de sa vie passée ? Il a lui-même sciemment fait suivre une cause d'un effet précis. Il a voulu l'effet qu'il a amené maintenant à se produire. Ceci nous montre comment la volonté peut intervenir dans le développement des suites karmiques et remplacer par une véritable création les effets qui sans cela seraient intervenus. Considérons un être humain qui tout à fait consciemment a établi un rapport entre une cause et un effet au cours de sa vie. Chez cet homme le karma est devenu conscient. Il a en quelque sorte provoqué par lui-même un effet karmique. Appliquons maintenant les mêmes réflexions à ce que nous savons des vies successives de l'être humain sur la terre. La conscience dont nous venons de parler s'étend sauf l'exception mentionnée à la vie entre la naissance et la mort. Elle est due au fait que l'être humain possède alors l'instrument du cerveau. Quand il franchit la porte de la mort apparaît un autre genre de conscience indépendante du cerveau et soumise à des conditions essentiellement différentes. Nous savons que cette conscience accomplit une sorte de rétrospection de tout ce qui s'est passé au cours de la vie. L'être humain contemple sa vie ses fautes d'une façon générale ses actions et ce qu'elles ont fait de son âme ou sur son âme. Il voit comment tel ou tel acte l'a fait perdre ou augmenter de valeur. S'il a fait du mal à quelqu'un, par exemple, sa valeur est tombée. Il est plus imparfait ayant commis ce mal. Il découvre un grand nombre de cas devant lesquels il se dit « Cette action m'a rendu plus imparfait ». Mais cette constatation fait naître dans la conscience la force et la volonté de tout faire quand l'occasion s'en présentera pour regagner la valeur perdue. Autrement dit, la volonté de réparer le mal commis. Entre la mort et une nouvelle naissance, l'être humain prend donc la résolution de réparer le mal qu'il a fait sans quoi il ne pourrait pas reconquérir le degré de perfection qu'il doit posséder en tant qu'être humain et que cette action lui avait fait perdre. Il retourne ensuite à l'existence. Sa conscience change de nouveau. Il ne se souvient pas du temps qui s'est écoulé entre sa mort et une nouvelle naissance ni de la résolution prise de « réparer une faute ». Mais cette résolution est ancrée en lui même s'il l'ignore. La force qui est en lui va l'attirer vers une action qui constituera une réparation et nous pouvons maintenant nous représenter ce qui arrive quand, à l'âge de 20 ans par exemple, un être humain est frappé d'une grande douleur. S'il se rappelait les résolutions qu'il a prises entre la mort et une nouvelle naissance, il percevrait en même temps la force qu'il a poussée vers le lieu où cette douleur pouvait l'atteindre. Parce qu'il a senti que, par elle, il peut retrouver le degré de perfection perdue. Ainsi, la conscience ordinaire ne voit que la souffrance qui l'oppresse mais la conscience qui embrasse le temps compris entre la mort et une nouvelle naissance voit qu'elle a pu rechercher précisément la souffrance ou aller vers un certain malheur. Et c'est là, en effet, ce que nous envisageons en considérant la vie humaine d'un point de vue plus élevé. Il y a effectivement dans une vie humaine des événements du destin qui ne résulte pas de causes survenues dans cette vie mais qui émanent de causes perçues par une conscience antérieure à la naissance. Nous avons donc d'abord une conscience qui s'étend entre la naissance et la mort et que nous appelons conscience personnelle. Nous voyons ensuite qu'une conscience qu'on ignore normalement peut agir au-delà de la naissance et de la mort exactement de la même manière que la conscience ordinaire. c'est pourquoi on peut se charger soi-même de son karma et entreprendre à 40 ans par exemple de réparer un mal avant qu'il ne vous atteigne comme effet d'une cause contractée dans la douzième année. Si au contraire l'être humain est attiré vers un lieu où il rencontre la souffrance qui répare sa faute et fait de lui un homme meilleur c'est lui qui l'a voulu. Mais dans ce cas l'impulsion ne vient pas de la conscience personnelle elle vient d'une conscience plus vaste qui embrasse le temps compris entre la mort et une nouvelle naissance. Cependant nous ne comprendrions pas encore la vie humaine si nous ne considérions dans l'être humain que les causes qui sont en lui et les effets qui le concernent. Examinons un explorateur comme Christophe Colomb ou l'inventeur de la machine à vapeur ou tout autre. Dans toute découverte il y a un acte décisif. Pourquoi Christophe Colomb part-il pour l'Amérique ? Pourquoi prend-il cette résolution à un moment précis ? Nous en trouverons les causes dans son karma individuel et personnel. Mais l'acte dans ses effets ne doit-il être envisagé qu'au point de vue de l'individualité qui se manifeste en Colomb ? Le fait d'avoir découvert l'Amérique a entraîné certaines conséquences pour lui. Il s'est élevé il est devenu plus parfait. le développement de son individualité dans sa vie suivante en témoignera. Mais quel effet cet acte n'a-t-il pas eu pour d'autres êtres humains ? Ne faut-il pas le considérer comme une cause qui a influencé un nombre incalculable de vies humaines ? Le karma de l'humanité en a été modifié. C'est encore là se faire une idée très abstraite d'une chose que nous pouvons voir sous un jour beaucoup plus profond en examinant la vie humaine à travers de grands laps de temps. Si nous étudions l'époque caldéo-égyptienne qui a précédé l'époque gréco-latine au point de vue de ce qu'elle a donné à l'être humain, nous découvrirons un fait tout particulier. Nous verrons, en comparant cette époque à la nôtre, que ce qui arrive dans celle-ci est lié à l'époque caldéo-égyptienne. L'époque gréco-latine se place entre les deux. Il y a des choses qui n'arriveraient pas à notre époque si certains faits ne s'étaient passés dans la civilisation caldéo-égyptienne. Si la science actuelle parvient à certains résultats, elle le doit aux forces qui se sont développées et épanouies dans l'âme humaine. Mais les âmes de notre époque ont vécu aussi à l'époque caldéo-égyptienne et ont passé alors par certaines expériences sans lesquelles elles n'auraient pu accomplir ce qu'elles font de nos jours. Si les élèves des prêtres de l'ancienne Égypte n'avaient pas appris l'astrologie et les rapports qu'elles retrouvent dans le ciel, ils n'auraient pu pénétrer plus tard à leur manière les mystères de l'univers. Certaines âmes de notre époque ne posséderaient pas les forces qui les entraînent vers la contemplation des espaces célestes. Comment Kepler, par exemple, fut-il amené à faire ses découvertes ? Parce qu'en lui vivait une âme qui avait reçu à l'époque caldéo-égyptienne les forces nécessaires pour cela. Nous voyons surgir dans certains esprits comme le souvenir d'avoir reçu antérieurement le germe de leurs actions actuelles. Kepler, cet esprit auquel on doit beaucoup au point de vue de l'investigation des lois célestes, dit en parlant de lui-même « Je suis allé vers les mystères de l'Égypte, j'ai ravi les vases de leur temple et j'ai accompli avec eux le sacrifice qui m'a conduit aux lois que je dépose aujourd'hui dans le sein de l'humanité pour n'être comprise que dans les siècles futurs. Oui, c'est moi qui ai dérobé les vases d'or des Égyptiens pour en faire un sanctuaire à mon Dieu bien loin des frontières de l'Égypte. Si vous me pardonnez, je m'en réjouirai, mais si vous me grondez, je le supporterai. Je jette ici les dés et j'écris ce livre. Qu'on le lise aujourd'hui ou plus tard, qu'importe. Même s'il faut attendre cent ans pour qu'il soit lu, Dieu lui-même a dû attendre six mille ans celui qui, par sa connaissance, conçoit son œuvre. Il s'agit d'une citation extraite du livre de Kepler Les Harmonies du Monde. Fin de citation. Kepler perçoit comme un éclair le souvenir des germes qu'il a reçus et qui devaient s'épanouir en lui au cours de l'incarnation qu'il réalisa sous le nom de Kepler. On pourrait donner des centaines d'exemples de ce genre. Ainsi, nous voyons en Kepler plus que la manifestation des faits dont la cause remonte à une vie antérieure. Ici, se manifeste au point de vue de toute l'humanité ce qui apparaît comme la conséquence nécessaire de ce qui fut important pour toute l'humanité à une époque antérieure. L'individu est mis à la place où il peut servir toute l'humanité. Non seulement dans la vie humaine, mais dans l'ensemble de l'humanité, il existe donc des rapports de cause à effet qui se prolongent sur de grands espaces de temps. Nous pouvons en déduire que la loi de karma individuel doit sans doute se combiner avec les lois que nous pourrons appeler lois karmiques de l'humanité. Parfois même, il est assez difficile de démêler ces combinaisons. songer à ce que serait devenue notre astronomie si le télescope n'avait jamais été découvert. Or, c'est un fait connu que la découverte du télescope est due au jeu de deux enfants dans une chambre d'opticiens. En jouant avec des lentilles, le hasard, pourrait-on dire, voulut qu'il les combinasse de telle façon que l'idée vint à quelqu'un de tirer de cette combinaison le premier télescope. Songez jusqu'où vous devez aller chercher le karma individuel de ces enfants et le karma de l'humanité qui provoqua cette découverte à une époque précise. Essayez de réunir ces faits dans votre pensée et vous verrez comment le karma d'individualité séparé et celui de l'humanité s'enjevêtre étrangement. Il faudrait se faire une image toute différente de l'évolution de l'humanité si à cette époque précise tel ou tel événement n'était pas arrivé. Il est oiseux de se demander ce qui serait arrivé dans l'Empire romain si les Grecs n'avaient pas à un certain moment repoussé l'assaut des Perses. Mais il n'est pas oiseux de se poser cette question. Qu'est-ce qui a fait que les guerres médiques se déroulèrent de cette façon ? Celui qui cherche la réponse verra qu'en Orient certaines conquêtes sont dues uniquement à l'existence de despotes qui ne convoitaient que des possessions personnelles et s'allièrent dans ce but aux sacrificateurs, etc. Toutes les institutions de l'État étaient nécessaires à cette époque aux entreprises de l'Orient. Mais ces institutions ont apporté aussi tous les maux qui devaient en résulter. et c'est ce qui permit à un peuple autrement constitué, les Grecs, de repousser au moment voulu l'assaut oriental. Que faut-il penser du karma des personnalités auxquelles la Grèce doit d'avoir pu repousser les Perses ? Nous trouverons de nombreux facteurs personnels dans le karma de ces hommes, mais nous le trouverons aussi lié à celui du peuple et de l'humanité. de sorte qu'on peut dire c'est précisément le karma de l'humanité entière qui a placé ces personnalités dans ce lieu précis à cette époque. Nous voyons ici le karma de l'humanité intervenir dans celui de la personnalité privée. Mais allons plus loin. Remontons à une époque de l'évolution terrestre où le règne minéral n'existait pas encore sur la Terre. Notre évolution terrestre a été précédée des phases Saturne, Soleil, Lune où le règne minéral au sens que nous lui donnons n'existait pas encore. Il n'est apparu sous sa forme actuelle que sur Terre. C'est ce qui particularise le règne minéral. Jusque-là, les êtres humains, les animaux et les plantes s'étaient développés sans s'appuyer sur un règne minéral. Afin de pouvoir continuer leur évolution, les autres règnes furent obligés de secréter le règne minéral. Mais en conséquence, un seul développement leur fut désormais possible, celui qu'ils suivent sur une planète dont l'enveloppe est solide, minérale. Il ne peut rien apparaître d'autre que ce qui s'est constitué grâce à la formation d'un règne minéral. Toutes les destinées futures des autres règnes sont liées à l'apparition du règne minéral, survenu au plus lointain passé de notre état terrestre. Ici encore, nous voyons dans des temps ultérieurs se manifester les conséquences karmiques de faits antérieurs. Il y a une action de l'avant sur l'après. En outre, le rapport est de telle nature que l'effet retombe sur l'être qui a engendré une cause. Les êtres humains, les animaux et les plantes ont rejeté le règne minéral et le règne minéral réagit sur eux. Il est donc possible de parler d'un karma de la Terre. Nous mentionnerons enfin un fait dont le fondement se trouve exposé dans Science de l'Occulte. Nous savons que certaines entités sont restées au degré d'évolution de l'ancienne lune dans le but de donner à l'être humain terrestre certaines facultés bien déterminées. Or, non seulement ces entités, mais aussi certaines substantialités de l'époque lunaire de la Terre sont restées en arrière. Certains êtres sont encore au degré d'évolution de la Lune et agissent sur notre Terre. Nous les nommons des entités lucifériennes. Il en résulte sur Terre certains effets dont les causes remontent à l'étape lunaire. Au point de vue des substances, un fait analogue se produit. Notre système solaire actuel est composé de corps célestes qui exécutent certains mouvements revenant régulièrement et en quelque sorte fermés sur eux-mêmes. Pourtant, d'autres corps se meuvent aussi selon un certain rythme mais rompent par exemple avec les lois du système solaire. Ce sont les comètes. La substance des comètes n'obéit pas aux mêmes lois que celles qui régissent notre système solaire régulier mais à des lois analogues à celles qui existaient dans l'ancienne Lune. À plusieurs reprises, j'ai attiré votre attention sur le fait que la science de l'esprit a indiqué ces lois avant que la science naturelle ne les eût confirmées. En 1906, à Paris, j'ai montré que durant l'ancien état lunaire, certaines combinaisons de carbone et d'azote ont joué un rôle semblable à celui que jouent aujourd'hui sur la Terre les combinaisons d'oxygène et de carbone, telles que l'acide carbonique, le bioxyde de carbone, etc. Ces dernières ont des propriétés délétères. Les combinaisons de cyanogènes, les combinaisons du genre de l'acide prussique ont joué un rôle semblable dans l'ancienne Lune. Du point de vue de la science de l'esprit, ces faits ont déjà été établis en 1906. Note Voir l'ésotérisme chrétien, un résumé réalisé par Édouard Chouret, chapitre 15, page 107. Fin de la note L'occultisme révèle que la comète introduit dans notre système solaire des lois de l'ancien état lunaire, en sorte que sont restées en arrière non seulement les êtres lucifériens, mais aussi les lois de l'ancienne Lune qui agissent au sein de notre système solaire. Nous avons toujours dit qu'il devait y avoir dans l'atmosphère des comètes quelque chose comme des combinaisons de cyanogènes. Longtemps après que l'occultisme l'eut révélé, en 1910 seulement, l'analyse spectrale a découvert dans l'état cométaire le spectre de l'acide prussique. Vous voyez là une preuve à donner à ceux qui vous disent « Prouvez-nous donc que la science de l'esprit peut vraiment mener à une découverte. » On trouverait bien d'autres faits de ce genre si seulement on voulait les observer. Demandons-nous maintenant peut-on prétendre que les phénomènes sensibles extérieurs reposent sur une base spirituelle ? Celui qui connaît cette comète cette comète est l'expression chaque fois qu'elle entre dans la sphère de l'existence terrestre d'une impulsion nouvelle vers le matérialisme. Cela peut sembler une superstition à l'homme moderne, mais il lui suffirait de se rappeler qu'il attribue certains effets aux constellations. Qui irait nier que l'esquimau est une autre espèce d'être humain que l'hindou, par exemple, parce qu'il vit dans la région polaire et que dans celle-ci les rayons solaires tombent selon un autre angle. Les savants eux-mêmes ont toujours fait dériver des constellations célestes certains effets spirituels qui se manifestent dans l'humanité. Une impulsion suprasensible vers le matérialisme accompagne donc la comète de Halley, ce qu'on peut démontrer. L'apparition de cette comète en 1835 fut suivie du courant matérialiste de la seconde moitié du XIXe siècle. L'apparition précédente en 1758 fut suivie de la poussée de rationalisme des encyclopédistes français. Certaines choses n'ont pu arriver sur la Terre que parce que les causes en furent antérieurement posées dans le cosmos. Ici, nous rencontrons le karma du monde. Pourquoi certains éléments spirituels et certaines substances furent-ils détachées de l'ancienne lune ? Afin que certains effets puissent réfléchir à leur tour sur les entités qui furent cause de la séparation. Les entités lucifériennes furent expulsées de la Terre et durent passées par un autre développement afin que le libre arbitre et la possibilité du mal puissent être donnés sur la Terre aux êtres qui l'habitent. Voilà un fait qui dépasse les effets karmiques compris dans les limites de l'état terrestre. C'est un coup d'œil jeté sur le karma de l'univers. Nous pouvons donc appeler la loi du karma une loi de cause à effet à la condition que l'effet rebondisse sur la cause et que l'identité de l'être se soit conservée, qu'il soit resté le même quand l'effet vient le frapper. Nous retrouvons cette loi dans le monde entier en tant que nous considérons le monde comme étant spirituel. Nous pressentons que les révélations du karma sont nombreuses, variées et se manifestent dans les domaines les plus divers. Les courants karmiques, ceux de l'individu, de l'humanité, de la Terre, de l'univers se combinent et la vie ne peut être comprise en chacun de ces points que si l'on sait démêler l'action simultanée de ces courants. est-ce que l'on sait – Sous-titrage FR 2021